Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de se retrouver pour cet atelier avec Dieu dans la fournaise. Avant de démarrer, j'aimerais demander la présence du Seigneur pour nous conduire tout au long de cette étude. Père Troifassin, nous voulons encore te remercier pour cette grâce, ce privilège que tu nous donnes de pouvoir encore en toute liberté partager ce message, cette étude. Alors que nous allons ouvrir ta parole, je te demande une grâce toute particulière, c'est que tu puisses conduire ce moment par ton Saint-Esprit, que tu puisses permettre à chacun d'entre nous et à moi le premier, Père éternel, de non seulement dans cette présentation, de mettre en relief, de faire ressortir les points qui, pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, peuvent nous parler, mais surtout que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu puisses mettre en nous, Seigneur, non seulement ce désir, la volonté de mettre en pratique, Seigneur, mais également, Seigneur, la puissance, afin que ce ne soit pas seulement de la théorie, mais que nous puissions être impactés au plus profond de nos cœurs. C'est ce que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Avec Dieu dans la fournaise. Alors, je vais vous partager le PowerPoint. Voilà. Et j'ai mis ce sous-titre, donc l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Quel est, pour nous qui sommes aujourd'hui arrivés à la fin des temps, c'est ce que Paul déclare en 1 Corinthien, chapitre 10, verset 11, où il nous dit que ces choses sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, ce feu de l'épreuve, Ellen White décrit cela dans Conquérant Pacifique en faisant ressortir que cette espérance d'un héritage réservé dans la Nouvelle Terre réjouissait les premiers chrétiens, même dans leurs épreuves et leurs tribulations. Et je pense que, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, nous devons aussi demander au Seigneur de mettre dans nos cœurs la joie, de mettre dans nos cœurs la paix, quand bien même ces épreuves, quand bien même ces tribulations. Et donc, c'est ce texte, c'est là ce qui fait votre joie, « Écrivez Pierre, quoi que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc, tout ce que nous sommes en train de vivre de manière globale ou tout ce que nous sommes en train de vivre de manière personnelle n'a qu'un but. Eh bien, c'est que le résultat de tout cela soit la louange, la gloire et l'honneur parce que Jésus contrôle, Dieu contrôle les événements. Quand bien même, il nous faudrait rentrer dans la fournaise et c'est ce que nous allons voir. Dans « Conseil sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce », Ellen White écrit « Quand tout disparaîtra au grand jour de la destruction, seul subsistera l'or d'un caractère sanctifié. Un tel caractère ne s'altère pas et résistera à l'épreuve du feu au dernier jour. » Ainsi donc, le feu de l'épreuve a pour objectif de préparer en nous un caractère, un caractère qui soit totalement soumis au directif du Seigneur, un caractère totalement transformé afin de nous permettre par la foi d'aller de l'avant et de ne pas être paralysé. Le jour de Dieu, tant attendu, mettra bientôt à l'épreuve l'œuvre de tout homme. Le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Et il est intéressant de relever que même sans la pleine assurance, que Dieu les délivrerait. Les trois jeunes Hébreux ont tenu ferme dans leur foi parce qu'ils savaient que quand bien même Dieu ne les délivrerait pas du feu, Dieu pourrait quand même les délivrer. Et c'est cette espérance, c'est cette foi que nous devons demander au Seigneur dans ces derniers temps où nous sommes arrivés. Alors, avec Dieu dans la fournaise, j'ai essayé de mettre sous forme de tableau chronologique les différents événements, l'enchaînement qui ont permis aux trois compagnons de Daniel et à Daniel même d'en arriver là où ils en sont arrivés. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu tenir quand bien même ils n'avaient pas la certitude de ce que serait la suite, mais ils avaient en tout cas, je dirais, l'espérance que Dieu pourrait les délivrer. Alors, nous retrouvons ces trois jeunes hébreux qui, en Daniel 3, 15 et 16, qui restent debout. L'ordre a été intimé au monde, qui s'est réuni, au peuple qui s'est réuni dans cette plaine de s'agenouiller. Et ces trois jeunes hébreux comprennent que non, il est impossible pour eux de s'agenouiller devant cette statue. Et nous lisons au verset 15, « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? » Chadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nébuchadnezzar « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de négocier, ils ne sont pas en train de faire de la diplomatie, de parlementer. Non, on n'a même pas besoin de te répondre là-dessus. Nous avons une ferme assurance. Et cela va mettre Nébuchadnezzar en fureur. Il change le visage et il tourne ses regards contre ces trois jeunes hébreux. Il reprend la parole et c'est là où il va ordonner de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Que s'est-il passé ? Pourquoi ? Et comment ces trois jeunes hébreux ont pu se retrouver debout alors que les autres se sont agenouillés ? Dans cette fournaise, nous lisons verset 27, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Quelle est la finalité ? Quelle est la finalité ? Pourquoi Dieu a voulu qu'il passe par le feu de la fournaise ? Et il y a un élément qui ressort et qui est remarquable parce que nous voyons à travers ces descriptions qu'il nous est donnée aux versets 24 et 25 que le roi, voyant le roi Nébuchadnezzar, voyant cela, va être effrayé. Imaginez le contraste. Vous avez ces trois jeunes hébreux qui restent debout. On leur dit, soit vous vous agenouillez, soit vous allez dans la fournaise. Nébuchadnezzar, rempli de fureur, dit qu'on va chauffer encore sept fois plus. Non seulement les trois jeunes hébreux ne sont pas effrayés, mais ils y vont. Rien, je dirais, ni leurs vêtements, ni leurs cheveux, rien n'est atteint, rien n'est endommagé par le feu. Seul leur lien, seul l'esclavage que Babylone avait voulu mettre sur ces trois jeunes hébreux, ces chaînes seules, sont détruites. Et remarquez le contraste. Ces trois jeunes hébreux sont remplis de paix. Ces trois jeunes hébreux sont confiants que Dieu peut intervenir. Et celui qui est à l'extérieur, celui qui n'est pas concerné par le feu, lui, par contre, se trouve effrayé. Et c'est ça qui est intéressant. Lorsque les choses vont commencer à s'intensifier, nous voyons le contraste qu'il va y avoir entre ceux qui relèvent la tête parce qu'ils savent que leur délivrance approche. Ils ont traversé des moments difficiles, bien sûr, mais en face de ceux qui ont voulu les jeter dans la fournaise, ceux qui ont voulu les faire périr, eux sont pris de frayeur. Et quelle est leur réaction ? Eh bien, montagne tombée sur nous. Il faut, dans chaque événement, il faut toujours regarder la perspective, toujours regarder la finalité. Qu'est-ce que Dieu veut faire en permettant telle ou telle chose ? Et la finalité, c'est quoi ? C'est un décret. Non pas un décret de mort, mais un décret où Nebuchadnezzar va prendre la parole et va dire « Béni soit le dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. » Nebuchadnezzar est en train de dire « Mais heureusement que vous n'avez pas obéi à mon ordre. Voici maintenant l'ordre, le décret que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièce, sa maison réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. Frères et sœurs, la finalité de cet événement, de cette fournaise, ce n'est ni plus ni moins, non pas seulement le témoignage, l'interpellation de toucher le cœur de Nebuchadnezzar, mais c'est de pouvoir témoigner à tout Babylone qu'il n'y a qu'un seul dieu. Pourquoi les trois jeunes hébreux en sont arrivés là ? Qu'est-ce qui a fait qu'eux ? Ils ont pu tenir ferme et cet événement ne serait jamais arrivé s'il n'y avait pas eu avant ? Eh bien, un autre événement, un autre événement que nous trouvons dans Daniel, chapitre 2, versets 12, 13 et 19. Cet événement nous parle également d'un décret de mort. Cet événement nous montre également qu'il y a eu un coup près à un moment donné qui était à l'encontre de tous les sages, les astrologues et Daniel et ses trois compagnons. Daniel et ses trois compagnons ont déjà traversé un événement où leur tête était mise à prix, où ils ont pu voir également l'intervention de Dieu. Et au verset 12, là-dessus, le roi se met en colère, s'irrite violemment, ordonne qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Leur sentence est publiée, donc nouveau décret, décret de mort, les sages étaient mis à mort et l'ont cherché Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Et je mets vraiment cet épisode en parallèle avec ce que nous sommes en train de vivre et ce que nous allons vivre. Toute la différence se fait parce que Daniel et ses trois compagnons ont imploré le Dieu des cieux et Dieu n'est pas sourd, Dieu a entendu leur prière et Dieu est intervenu. Mais comment en sommes-nous arrivés à Daniel 3 ? Eh bien, Daniel 2 leur a permis de voir la main de Dieu. Mais comment ces trois jeunes hébreux, Daniel et ses trois compagnons, en sont arrivés à Daniel, chapitre 2, revenons un petit peu en arrière. Au chapitre 1, au verset 8 et 17, nous voyons que Daniel et ses trois compagnons ont tenu ferme, qu'ils ont résolu de ne pas se souiller par les mets de Babylone, par le vin de Babylone. Et ils ont eu cette grâce parce que Dieu est intervenu, Dieu a touché le cœur du chef des eunuques de pouvoir un petit peu mettre au défi de montrer que leur alimentation allait être, allait amener une, je veux dire, allait faire la différence. Dieu accorda, verset 17, à ces quatre jeunes hébreux de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Daniel chapitre 2 n'aurait pu arriver si au chapitre 1, eh bien, il n'avait pas tenu ferme quant au principe de santé, quant au refus de se nourrir et de boire ce vin de Babylone. Cette sagesse et cette intelligence est venue suite à cette réforme, suite à cette prise de conscience que ces principes et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dans les commentaires juifs de Daniel chapitre 1, les commentaires juifs insistent et disent que Daniel et ses compagnons ont compris qu'accepter les maîtres de Babylone, c'était accepter un changement d'adoration. Et ça, c'est intéressant. Il est important de se remettre dans le contexte de la culture juive pour comprendre aussi ce que nous avons perdu aujourd'hui. Donc, Daniel chapitre 1 va être le déclencheur de Daniel chapitre 2 et de Daniel chapitre 3. Tout, tout commence par le refus de se formater au mai et au vin de Babylone. Mais, qu'est-ce qui a été le déclencheur de Daniel chapitre 1 ? Eh bien, c'est tout simplement ce que nous avons en Daniel chapitre 1, versets 1 à 2. « La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nébuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. » Pourquoi ? Parce que le Seigneur va livrer entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Ce n'est pas rien. On parle du sanctuaire dans lequel il y avait des ustensiles qui servaient à l'accomplissement du rituel du sanctuaire et avec la présence même de Dieu. Mais Dieu va permettre de livrer entre les mains du roi de Babylone Joachim. Pourquoi ? Pourquoi ? Et là, il est important de revenir à ce qui s'est passé et j'ai essayé de faire une synthèse de ce que nous pouvons trouver dans Deux Rois, chapitre 20, dans Deux Chroniques 32, dans Esaïe 38 et dans Prophète et Roi, chapitre 29. Et je n'ai pris que la synthèse que nous pouvons trouver dans Prophète et Roi, donc au chapitre 29. La finalité, l'aboutissement de tout cela, c'est ce que nous pouvons trouver dans Prophète et Roi, page 265, et qui, elle est loin, elle va citer Esaïe 39, verset 3 à 8. Esaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on apportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et j'en prendrai de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Esaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Tout ce que nous voyons en Daniel, chapitre 1 et la suite, est la conséquence de la désobéissance du roi Ézéchias. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il est très important de comprendre, frères et sœurs, je dirais, tout l'enchaînement de ce qui s'est passé avec Ézéchias. Juste avant cette sanction que Ésaïe va donner, nous voyons qu'Ézéchias va montrer quelque chose, va montrer de l'orgueil. C'est ce que nous lisons. L'orgueil et la vanité s'emparèrent du cœur d'Ézéchias. Pour s'exalter lui-même, il déploya au regard plein de convoitises des ambassadeurs babyloniens, les trésors dont le Seigneur avait enrichi son peuple. L'Éternel voulait quelque chose dès le départ. L'Éternel voulait se servir d'Ézéchias pour que le témoignage puisse impacter tout Babylone. Et au lieu de témoigner de la grandeur de Dieu, Ézéchias va simplement montrer par orgueil et vanité les trésors qui étaient dans son royaume. Et d'ailleurs, c'est ce que nous pouvons lire dans Prophétés Rois, cela va susciter la jalousie et va donner envie à ses ambassadeurs de revenir pour piller le royaume d'Ézéchias. Alors, si nous revenons en avant, il est intéressant de voir qu'au tout début de la vie d'Ézéchias, nous lisons page 261, aucun roi n'avait en effet depuis le règne de David consolidé comme Ézéchias le royaume de Dieu au sein de l'apostasie. Et alors que tout semblait perdu, il avait servi son Dieu fidèlement et redonné à son peuple confiance en celui qui était son suprême souverain. relisez, je vous invite vraiment à relire tout ce chapitre parce que nous voyons au travers de ce qu'a mis en place Ézéchias toutes les leçons que nous pouvons en tirer pour nous aujourd'hui parce que nous avons vraiment besoin d'appliquer les mêmes réformes. Ézéchias a fait une œuvre extraordinaire en chassant, en détruisant tout ce qui concernait les hôtels à Baal et compagnie, détruisant tous les hôtels et autres. Donc, Ézéchias a vraiment permis une réforme incroyable parmi le peuple de Dieu. Mais, à un moment donné, Ézéchias va être malade, un coup près va tomber, Ésaïe va lui dire « Eh bien, tu vas mourir ». Et au milieu, nous lisons « Au milieu de son règne prospère, Ézéchias fut soudain frappé par une maladie mortelle ». Et Ézéchias va faire une prière et Ésaïe était repartie et à peine, je dirais, Ézéchias fait cette prière et Ézéchias, au milieu de la cour, c'est-à-dire qu'il venait juste de partir, entend cette parole du Seigneur en disant « Reviens ». Ézéchias a trouvé grâce à mes yeux « Je vais intervenir. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu montras la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville. » La ville était entourée par l'oppresseur et Dieu lui donne une double, je dirais, un double accomplissement, la guérison d'Ézéchias, mais en même temps, le fait de sauver cette ville qui était entourée par l'ennemi. Le prophète donc revint vers Ézéchias, le cœur plein de joie, et lui fit part de ses paroles de certitude et d'espoir. Il ordonna que l'on applique une masse de figues sur la partie malade et il assura le roi de la miséricorde et de la protection divine. Là encore, nous voyons le rôle et l'importance de quoi ? De la réforme sanitaire. Dieu aurait pu dire « Voilà, tu es guéri, c'est réglé, il n'y a rien à faire. » Non, Dieu veut aussi que, pédagogiquement, Ézéchias comprenne que sa guérison aussi, c'est l'intervention de Dieu, mais que cela passe par une réforme de santé où Ézéchias puisse reconnaître également que par la création de ce que Dieu a fait, par des produits naturels, ce soit un moyen de glorifier Dieu et de voir que Dieu avait déjà tout prévu pour nous guérir. Et il y a un élément très intéressant, c'est que le roi Ézéchias va demander un signe pour s'assurer que ce message d'Ésaïe vient bien du ciel. « Voici, répondit le prophète, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de dix degrés ou reculera-t-elle de dix degrés ? » Ézéchias répondit. C'est peu de choses que l'ombre avance de dix degrés, mais plutôt qu'elle recule de dix degrés. Et donc, Dieu va répondre à cette requête et va permettre que l'ombre recule de dix degrés. Quel est l'intérêt de tout cela ? Eh bien, regardez un détail qui est extraordinaire. C'est ce que nous pouvons trouver toujours dans « Prophète et roi » page 265. « Dans les vallées fertiles du Tigre et de l'Euphrate, se trouvaient des savants qui s'adonnaient à l'étude de l'astronomie. Et lorsqu'ils constatèrent tout de suite, Dieu répond à la requête des Ézéchias et immédiatement, ces savants qui s'adonnent à l'étude de l'astronomie vont constater que l'ombre sur le cadran solaire avait reculé de dix degrés et ils furent stupéfaits. Quand le roi Bérodak Baladan apprit que ce miracle avait eu lieu pour servir de signe au roi de Juda et que le Dieu du ciel l'avait guéri, il envoya des messagers à Ézéchias pour le féliciter de sa guérison et écouter et pour connaître davantage, si possible, le Dieu qui était capable de si grandes merveilles. Voyez combien Dieu est bon, combien des fois Dieu ouvre les portes pour que nous puissions témoigner, pour que nous puissions proclamer la grandeur de Dieu. Et donc là, la double bénédiction que Dieu va accorder à Ézéchias, sa guérison et le fait de reculer l'ombre de dix degrés n'a que pour objectif d'amener ces sages babyloniens, ces astrologues à se dire mais que s'est-il passé pour qu'ils puissent connaître le véritable Dieu. C'était un test, Ellen White donne un élément très intéressant également, la visite des ambassadeurs de Babylone était destinée à éprouver la gratitude et la foi des Ézéchias. Dieu essaye des fois dans certains moments d'éprouver notre foi, de voir jusqu'où nous sommes prêts à aller, non pas pour glorifier, pour dire ah voilà, j'ai ça, j'ai ça, non, mais pour glorifier le Saint Nom de Dieu. L'Écriture dit lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Et c'est ce que nous avons vu, l'orgueil, la vanité qui se sont emparés du cœur d'Ézéchias qui au lieu de témoigner de dire voyez ce que Dieu a fait, Dieu m'a guéri et non seulement Dieu m'a guéri mais Dieu a béni notre royaume. Dieu seul doit être glorifié et au lieu de cela il a dit voyez ce que j'ai, voyez j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Que cet épisode de ce qu'a vécu Ézéchias puisse être une grande leçon pour nous, pour dans quoi que nous fassions, quoi que nous ayons, que nous puissions rendre gloire à Dieu et à Dieu seul. Mais Dieu n'a pas perdu de vue l'objectif final Dieu avait en vue au temps d'Ézéchias de toucher Babylone, de montrer que c'est lui le seul vrai Dieu parmi cette nation pour laquelle je dirais à vue humaine il n'y avait aucun espoir de conversion mais Dieu savait. Dieu savait comment toucher le cœur de Babylone frères et sœurs. Dieu sait comment nous utiliser pour que Babylone soit touché, pour que ceux qui sont dans Babylone puissent comprendre qui est le véritable Dieu et sortir de Babylone. Mais si nous-mêmes nous ne l'avons pas compris, je vous invite à écouter l'étude de cet après-midi parce que cette étude va nous montrer comment nous-mêmes nous avons besoin de comprendre quelque chose d'extraordinaire qui se trouve dans le message biblique pour pour présenter avec puissance la personnalité le caractère même de Dieu. Mais il y a un élément aussi important c'est que Ézéchias avait commencé son règne avait fait une œuvre avait été fidèle et reconstruit tout ce qui avait été détruit et donc la vie d'Ézéchias heureusement va se terminer différemment de cet orgueil différemment de cette promesse de déportation qu'Ézéchias va faire et Ézéchias reconnaît oui la parole que tu as prononcée est bonne pourquoi dit-il cela ? Eh bien nous lisons page 265 bourré bourré de remords Ézéchias au sein de son orgueil alors le terme remords il y a une connotation c'est il est réellement pris de repentance Ézéchias du sein de son orgueil s'humilia voilà cette description s'humilia avec les habitants de Jérusalem et la colère de l'éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias mais mais la mauvaise semence avait été jetée elle devait lever en son temps et produire une moisson de désolation et de malédiction cet exemple de cette fournaise de ces trois jeunes Hébreux nous amène et bien jusqu'à Ézéchias où Dieu avait en vue et cette cette apothéose ce bouquet final avec dernier chapitre 3 avec ce décret non pas de mort mais ce décret et bien où Débuchadnezzar invite et même un peu plus qu'inviter le peuple de Babylone à adorer le seul vrai Dieu c'est ça que Dieu avait en vue et c'est ça que Dieu a en vue en cette fin des temps quels que soient les moyens quels que soient les événements que Dieu va permettre pas forcément susciter mais que Dieu va permettre ou des fois certains qu'il va susciter non que pour objectif frères et sœurs et bien d'amener Babylone à la repentance d'amener Babylone à reconnaître qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu c'est la grande leçon et l'exemple des trois compagnons de Daniel est un type de ce qui arrivera à la fin des temps cela doit nous rappeler que quelles que soient les circonstances Dieu est toujours au contrôle et cela nous amène à comprendre également que l'obéissance amène des effets secondaires et j'ai hâte de mettre en ligne si ça vous intéresse vous pourrez retrouver ça sur la chaîne YouTube Laurent 52 43 une prédication de Randy Skit l'obéissance à les effets secondaires quel était le plan de Dieu à l'origine c'est ce que nous devons garder à l'esprit et revenir aussi en arrière avec et bien toute une série d'événements le plan originel de Dieu l'exemple de Daniel et ses trois compagnons nous montre que et bien au bout de dix jours les résultats furent tout à fait contraires à ce qu'ils prévoyaient si Daniel et ses trois compagnons n'étaient pas n'étaient pas demeurés fermes et bien à leur principe Babylone Nébuchadnezzar n'aurait pu rendre ce décret avec quatre jeunes hommes consacrés Dieu a permis de toucher le cœur de Nébuchadnezzar et le royaume de Babylone alors comprendre la fin par le commencement nous voyons en exode chapitre 3 verset 9 que Dieu n'est pas sourd voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les jézépiens frères et sœurs peut-être que ce que le monde est en train de vivre ce que nous pouvons vivre individuellement nous amène à crier nous amène à crier au Seigneur en disant Seigneur délivre-nous et cette expérience d'Exode nous montre que Dieu entend les cris de son peuple Dieu n'est pas sourd et Dieu va intervenir Dieu va intervenir en suscitant en appelant Moïse l'éternel dit à Moïse tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon une main puissante le forcera à les laisser aller une main puissante le forcera à les chasser de son pays Dieu parla encore à Moïse et lui dit je suis l'éternel je suis apparu Abraham Isaac et Jacob comme le Dieu tout puissant mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'éternel et nous voyons également à travers cet épisode de la mer rouge exode 14 comment Dieu va intervenir cette armée Pharaon et son armée qui vont acculer le peuple d'Israël il n'y a plus aucune issue et nous voyons les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'éternel et l'éternel là encore ne va pas être sauf l'éternel va entendre les cris de son peuple ils dirent à Moïse n'y avait-il pas des sépultres en Égypte sans qu'on fût besoin de nous mener mourir au désert que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir à les Égyptiens que de mourir au désert et c'est ça qui est intéressant comment la capacité d'amnésie la capacité d'oublier ce que Dieu a fait et vraiment nous devons nous encourage tous à prier ainsi de demander au Saint-Esprit de nous rappeler que nous ne puissions jamais oublier ce que le Seigneur a fait dans notre vie il est important de passer par des temps d'épreuve important de passer par des moments de doute important de voir comment le Seigneur nous délivre sans ces moments-là comment pouvons-nous avoir cette assurance cette assurance que quoi qu'il advienne et bien Dieu peut répondre et il est intéressant de voir aussi que Dieu a permis les diplées d'Égypte aussi pour le peuple pour l'amener à prendre conscience frères et sœurs qu'il n'y avait plus aucun espoir à avoir de l'Égypte il n'y a plus aucune raison de rester en Égypte frères et sœurs ce que nous sommes en train de vivre n'est-ce pas je ne veux pas faire un parallèle avec les diplées d'Égypte mais c'est un petit peu quelque part sur un plan différent cela doit nous faire prendre conscience que notre patrie n'est pas ici-bas que ce qui est en train d'arriver doit nous faire prendre conscience que maintenant notre patrie celle que nous attendons va bientôt venir et nous devons mettre toute notre espérance dans cette patrie céleste et plus rien attendre de cette terre que vraiment en tout cas s'il y a une bénédiction à retirer de cette crise c'est que nous devons sortir de notre zone de confort dépendre de Dieu et de Dieu seul nous voyons cette rébellion à travers la soif à travers les murmures et la désobéissance le peuple de Dieu se plaint le peuple de Dieu se plaint il murmure il n'a pas compris ce que Dieu voulait faire il n'a pas compris là où Dieu voulait l'emmener que vraiment ce soit une leçon pour nous que nous puissions avoir une claire compréhension de la destination finale où Dieu veut nous emmener quand bien même nous passerions par la vallée de l'ombre et de la mort et il est intéressant de voir qu'il a une préparation la rencontre de Dieu ne se fait pas comme cela impossible de rencontrer Dieu sans préparation l'éternel dit à Moïse va vers le peuple sanctifie-les aujourd'hui et demain et qu'ils lavent leurs vêtements nous devons laver nos vêtements nous devons nous retrouver nus de la nudité dont seul Christ peut nous recouvrir du manteau de justice Dieu avait en vue quelque chose de précis c'est ce que j'ai développé récemment dans un thème le dévoilement il est fou de voir que ce qui est en train de se passer au Mont Sinai n'est ni plus ni moins que la célébration d'un mariage le troisième jour au matin il yut des tonnerres des éclairs une épaisse nuée sur la montagne le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante la montagne de Sinai était toute en fumée parce que l'éternel y était descendu au milieu du feu cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise nous retrouvons la fournaise et toute la montagne tremblait avec violence tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette et il voyait les flammes de la montagne fumante c'est ce que nous pouvons retrouver également puisqu'on nous dit que Moïse et donc Nadab et Bihu Aaron les 70 anciens donc Moïse va rester six jours six jours avant que au septième ils ne reçoivent la loi il est intéressant de voir que toute cette fumée représente c'est la présence du saint il représente parce que dans tout mariage dans un concept juif le marié et la mariée étaient recouverts de ce qu'on appelait du dé de cette couverture de ce voile qui les recouvrait et c'est ce qui est en train de se passer c'est ce que les juifs ont pleinement compris c'est en train de se passer au Mont Sinai le peuple est recouvert de ce dé parce que un mariage est en train d'être célébré et dans la conception juive un mariage durait sept jours six jours pendant lesquels il y avait des réjouissances il y avait tout un cérémoniel c'est ce que nous avons au verset 16 à 18 et le septième jour il y avait la consommation du mariage c'est ce que nous pouvons trouver dans ce récit également c'est d'une profondeur c'est d'une grandeur sans c'est impossible de décrire je me dis mais quelle quelle profondeur dans ce texte et nous voyons alors deux textes de partir à chez prophète pages 224 et 236 Moïse croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur accorderait par sa main la délivrance mais ils ne le comprirent pas pourquoi ils n'étaient pas encore mûrs pour la liberté et page 236 les hébreux s'étaient attendus à recouvrer la liberté sans subir des preuves pour leur foi sans souffrance ni privation ils n'étaient pas encore mûrs pour la délivrance frères et sœurs se pourrait-il que nous nous attendions à traverser ce qu'il y a devant nous sans épreuve sans difficulté se pourrait-il que nous ne soyons pas encore mûrs pour la liberté et pour la délivrance Exode chapitre 20 à ce spectacle le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement nous avons vraiment besoin de comprendre que c'est une proximité avec Dieu une intimité la consommation de ce mariage rentrer dans l'intimité dans une connaissance intime de Dieu sinon nous-mêmes comme ce peuple qui n'était pas prêt pour le mariage nous aurons peur de célébrer ce mariage et nous allons nous tenir dans l'éloignement et ne pas participer à ce banquet il y a également c'est ça qui est très intéressant c'est tout l'enjeu un faux époux le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit allons faisons un Dieu qui marche devant nous car ce Moïse cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Egypte nous savons ce qu'il est devenu et donc là ils ont compris ils ont compris qu'un mariage était en train de se célébrer mais comme Saül qui devait attendre sept jours il n'a pas eu la patience d'attendre oh quelle analogie extraordinaire et donc là le peuple de Dieu n'a pas la patience d'attendre et et bien il se dit mais ok un mariage est incélébré nous est en train de célébrer nous allons nous-mêmes choisir notre époux et nous allons faire un bal parce que nous voulons nous choisir l'époux et regardez quand vous lisez Matthieu chapitre 25 vous voyez ces noces ces noces avec ces 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 vierges qui se sont préparées et regardez maintenant mettez en perspective Matthieu 24 je ne vais pas développer ça mais on pourrait développer de manière incroyable Matthieu 24 dans la perspective des noces dans la perspective de ce que Jésus dit prenez garde que personne ne vous séduise pourquoi parce que comme au Sinaï vous aurez la la volonté par vous-même de vous choisir un époux mais ce sera le faux ce sera un bal comme je dirais au Sinaï Dieu nous avertit prenez garde que personne ne vous séduise et veuille faire de vous un époux et cette relation l'éternel parler avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami c'est ce que Dieu veut frères et sœurs aujourd'hui Dieu veut nous parler face à face comme avec son ami comme il l'a fait avec Moïse puis Moïse retournait au camp mais son jeune serviteur Josué fils de Noun ne sortait pas du milieu de la tente l'éternel dit à Moïse je ferai ce que tu me demandes et donc on voit l'intercession voilà la relation Moïse qui l'a mis intime de Dieu et suite à l'intercession et bien l'éternel qui accepte oui je vais faire ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais partons nous devons être des Moïse frères et sœurs et faire comme Moïse Seigneur et pitié de ce peuple et pitié de ceux qui sont encore dans Babylone et pitié de nous que nous puissions nous préparer et intercéder avec puissance pour ceux qui sont dans Babylone comme Moïse l'a fait l'exemple donc de ces trois compagnons l'exemple de Moïse et bien nous amène à comprendre que comme David également David l'exemple de David est un exemple extraordinaire et je terminerai par cet exemple de David où dans De Samuel chapitre 17 49 à 51 nous voyons que David va mettre la main dans sa gypsie elle va prendre une pierre la lancer avec sa fronde et frapper le Philistin en plein dans le front celui-ci va tomber David va terrasser ôter la vie en coupant la tête de ce Philistin et donc va avoir cette victoire que Dieu puisse permettre que nous soyons des David une seule pierre a suffi et comment David en est arrivé là comment David en est arrivé là et bien là encore c'est l'orgueil mais l'orgueil cette fois-ci de ce Philistin ce Philistin qui se croit invincible et il l'est il l'est sauf que et bien l'orgueil et son talon d'Achille l'orgueil puisqu'elle est noit nous dit que Goliath voyant ce gringalet relève son casque découvrant ainsi son front il était invulnérable il était protégé de la tête aux pieds il n'y avait pas de faille sauf que l'orgueil de Goliath et bien va faire sa perte cinq pierres David va prendre cinq pierres Dieu nous demande de prendre des pierres pour aller combattre l'ennemi par la foi mais une pierre va suffire pour détruire Goliath Dieu nous demande de prendre une pierre une pierre après l'autre pour mettre en déroute l'ennemi Goliath qui symbolise Satan pour détruire la capacité de Satan à nous mettre en déroute pour faire fuir et bien Satan loin de nous quel était ce qui a motivé l'action de David et bien c'est tout simplement l'honneur de Dieu qui est donc ce Philistin cet incirconci pour insulter l'armée du Dieu vivant au verset 36 il en sera du Philistin de cet incirconci comme l'un d'eux car il a insulté l'armée du Dieu vivant et David va dire au Philistin tu marches contre moi avec l'épée la lance et le javelot et moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté n'oublions jamais que Satan Goliath est un type de Satan Satan a insulté le trône de Dieu a insulté le Dieu éternel alors qu'est-ce qui a permis tout cela nous voyons que à la vue de cet homme tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte avez-vous vu avancer cet homme et David va dire à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin ton serviteur ira se battre avec lui David est resté dans sa relation avec Dieu il n'a pas eu peur il savait que l'éternel n'a été avec lui pourquoi nous voyons juste avant que David va se lever de bon matin il ne sait pas ce qui se passe il est totalement il n'est pas au courant il n'a pas reçu l'information et nous voyons que et bien cette Goliath va lancer une une deuxième un deuxième défi donc Goliath a lancé une première fois un défi personne n'est venu et David arrive au moment où et bien Goliath lance ce second défi et nous voyons que David est prêt David est toujours prêt parce que il est toujours en connexion avec le Père parce que que faisait-il il s'occupait frères et sœurs il s'occupait des brebis de son Père et lorsque nous nous occupons des brebis de notre Père nous sommes toujours prêts nous sommes toujours et bien en train de travailler pour le Seigneur nous ne sommes pas pris au dépourvu et pourquoi comment pourquoi était-il toujours prêt et bien par son témoignage David déclare ton serviteur faisait paître les brebis de son Père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau je courais après lui je le frappais je l'arrachais de sa gueule s'il se dressait contre moi je le saisissais par la gorge je le frappais je le tuais c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et David dit encore l'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin que nous puissions être animés de cet esprit de David que nous puissions voir comment l'éternel est déjà à même de nous délivrer du lion et de l'ours pour que nous puissions terrasser Goliath dans nos vies préparation pour la fin des temps cet exemple de Daniel et ses trois compagnons a eu pour point de départ le fait qu'ils sont restés fermes qu'ils ont compris qu'en s'aidant il déclare dans Tempérance les jeunes gens qui avaient été tempérants se montraient remarquablement supérieurs à leurs camarades qui avaient suivi les inclinations de leur appétit et c'est je pense la base même de la réforme que nous devons entreprendre aujourd'hui comprendre que la clé c'est ce que dit l'éternel avec la clé de toute victoire est d'abord une clé sur l'appétit en s'aidant aux sollicitations de l'appétit ils auraient fait le sacrifice de leur force physique de leur clarté d'esprit et de leur vigueur intellectuelle un pas dans la mauvaise direction en aurait entraîné probablement d'autres et c'est là où Satan veut nous amener avec quatre jeunes consacrés à Babylone Dieu a permis de toucher le cœur et de tout le royaume si Daniel et ses trois compagnons n'étaient pas demeurés fermes sur leurs principes et notamment l'appétit Dieu n'aurait pu accorder à ces quatre jeunes gens science intelligence dans toutes les lettres et la sagesse Daniel n'aurait pu expliquer les visions et les songes et le secret n'aurait pu être révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit ils auraient été condamnés à mort avec les magiciens avec les astrologues les enchanteurs et les chaldéens et le nom de l'éternel aurait été bafoué cinq choses que le diable nous a volé je vais rapidement passer là-dessus parce que ce sont des éléments très très importants Dieu a permis que nous ayons une identité propre et Satan veut nous voler cette identité veut nous voler notre éducation notre sexualité notre ADN frères et sœurs et notre alimentation et d'autres mais je me suis restreint à cela Satan nous a volé et veut nous voler nos nutriments pour que notre immunité soit au plus bas nos gènes notre microbiote étudier cela c'est très important nos neurones et également ce que l'on appelle les neurones miroirs ce qui nous permet d'avoir de l'empathie et aujourd'hui par exemple ceux qui font des jeux vidéo notamment jeux vidéo violents n'ont plus de neurones miroirs n'ont plus d'empathie et c'est ce que nous voyons dans les cités le problème que nous avons Satan avec ses tentations à induire l'homme à introduire dans l'organisme ce qui débilite le mécanisme humain encrassant et détruisant ce bel ouvrage du Dieu nous avons besoin de faire une détox détox santé mais détox spirituel également cinq choses qui nous tuent je passe rapidement la nourriture du Babylone ou les mets de l'Egypte la nourriture industrielle tout ce qui est fast food les éléments les aliments raffinés le café le café c'est 33% la capacité du lobe frontal en moins notre capacité de prendre des décisions le sucre qui est l'une des drogues les plus fortes frères et sœurs si Dieu nous permet d'avoir la victoire sur le sucre je peux vous dire qu'il permet d'avoir une victoire sur l'alimentation sur l'appétit que vraiment le Seigneur nous aide à prendre conscience de tout cela regardez cette séquence il y a quelques mois l'un des plus grands spécialistes de l'obésité a alerté le climat mondial selon le docteur Bustig le sucre tout en même temps dans les sodas est tout particulièrement en poison combien d'années combien d'années allez-vous perdre si vous fumez deux paquets de cigarettes par jour environ 20 ans c'est à peu près la même chose si vous buvez deux canettes de soda par sou c'est presque pareil donc un coca tout le monde s'en fout mille coca vous allez mourir oui vraiment mourir de quoi attaque cardiaque AVC cancer démence diabète en même temps moi ça fait 25 ans que je bois deux canettes par jour et je suis en bonne santé je ne suis pas obèse qu'est-ce que vous en savez vous n'êtes pas obèse c'est sûr mais vous êtes certaine d'être en bonne santé et peut-être que vous faites assez de sport pour éliminer les graisses pour brûler les calories et si c'est le cas tant mieux le problème c'est que vous n'êtes pas représentatif du consommateur Faisons des efforts organisés réguliers pour aider les membres d'églises à se relever du niveau mortel où ils sont tombés pendant des années cette nourriture de Babylone frères et sœurs est en train de nous abrutir en train d'enlever notre capacité à aller de l'avant notre capacité à prendre des décisions pour que nous restions amorphes dans notre canapé en train de regarder les programmes de Babylone envoyer dans les églises des ouvriers qui vivront la réforme sanitaire mettons en place ceux qui reconnaissent la nécessité d'un appétit frugal sinon ils seront un piège pour l'église John Wesley a pu écrire avec un homme consacré à 100% Dieu peut faire davantage qu'avec toute une armée engagée à 99% avec un jeune homme consacré Dieu a donné une victoire totale à son peuple en utilisant David contre Goliath avec trois jeunes consacrés Dieu a permis que le royaume de Babylone puisse entendre et connaître le véritable Dieu donc vous voyez avec 12 disciples consacrés remplis du Saint-Esprit après la Pentecôte Dieu a permis à l'évangile d'être prêché à toute la terre et dans le seul empire romain plus de 3 millions et demi de personnes ont été gagnées aux environs de 100 après Jésus-Christ c'est-à-dire en à peine 70 ans et Édouard Gibbon déclare il y a les plus fortes raisons de croire qu'avant les règnes de Dioclétien donc on est aux environs 310 et de Constantin la foi du Christ ait été prêchée dans toutes les provinces et dans toutes les grandes villes de l'Empire à travers quasiment le monde entier l'honneur de Dieu a été mis en cause si vous attendez du Seigneur une conversion journalière alors tous vos murmures cesseront vos difficultés seront aplanies et les problèmes angoissants qui vous tourmentent trouveront leur solution l'armée l'éternel des armées a été insulté l'honneur de Dieu a été mis en cause que vraiment le Seigneur puisse nous utiliser pour sa gloire que nous puissions avoir l'état d'esprit de Jésus Christ le diable n'a rien en moi que notre prière soit vraiment de demander au Seigneur de détrôner de déraciner tout ce que l'ennemi a semé dans ma vie et que Babylone puisse être détruite dans toutes nos habitudes dans notre alimentation dans ce que nous regardons peu importe que le Seigneur puisse nous donner la victoire et que nous puissions être utilisés pour sa gloire c'est ma prière pour chacun d'entre nous Amen